Je voulais te demander comment tu choisis ton capitaine. Est-ce que c'est eux qui viennent te voir et puis qu'ils se sentent sur un match ou tu as déjà prévu ton planning de capitaine, le capitaine ? On fait qu'inconsciemment presque, les groupes nous donnent, nous expriment de façon inconsciente avec différentes activités qui sont selon eux leurs meilleurs représentants, leurs leaders. C'est difficile à voir parce que si on reste sur la surface, il suffit de voir l'équipe bouger. Certains mecs prennent la parole souvent et on peut penser que c'est des leaders, mais il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur et le vrai leadership, c'est autre chose et ça passe plus par le respect qu'ils ont eux entre eux, par rapport à leur façon de faire et surtout les comportements. On a pu avoir des noms, on a pu faire des activités où les joueurs eux-mêmes, ils ont exprimé déjà. Nous, on a quatre, cinq mots, valeurs qui sont des mots clés, des valeurs clés de l'équipe qui conforme à l'identité pour cette année, qui est sorti d'un travail qu'on a fait joueur et coach. Donc, on a fait un groupe de capitains qui a été communiqué aux joueurs. C'est lui qui était de plus, presque unanimement choisi ou qui était un peu celui qui est sorti et qui nous semblait aussi le plus légitime. C'est pour la loi 1.000. Tu as toute une équipe qui se prépare pour un match et puis un match annulé, Montpellier annulé. Quelle est ta méthode pour d'une part maintenir l'équipe au niveau attendu, je dirais, au niveau de la stratégie de jeu et sur le physique et mentalement pour arriver à rebondir puisque j'imagine que tu les fais monter progressivement pour être prêts le jour du match et puis deux jours avant, pas le match. Il faut repartir vers une nouvelle étape. Comment tu gères ça avec l'équipe ? Concernant ta question, nous, on se prépare pour jouer jusqu'à dernier moment, même s'il y a des soupçons tout le temps. Nous, on attendait encore aujourd'hui les résultats des tests de La Rochelle pour être sûr qu'on allait jouer. Nous, on se prépare à comment on allait jouer à chaque fois et si on doit réagir, on fait comme contre Montpellier. Mais il n'y a pas dix mille méthodologies de les faire. Nous, on se prépare à chaque fois à comment on allait jouer. Et si on ne joue pas, on essayait de rebondir pour que ça soit un moment un peu pour partager. On a fait, pour exemple, un travail sur... On a fait des groupes qui ont travaillé sur... Nous, on a dans le système de jeu, chaque groupe de joueurs, ils ont un nom. Chaque cellule, ils ont des noms. On a un système... C'est quelque chose d'original. Donc, on les a fait travailler à eux-mêmes sur quels sont les... Dans leur groupe, les rôles les plus déterminants pour l'équipe. Qu'est-ce qu'ils ont besoin des autres rôles ? Et surtout, sur quel aspect du jeu il faut qu'on insiste, travaille, on s'entraîne dans les prochains cycles de semaine. J'imagine que maintenant, vous travaillez ensemble et que ça doit te faire... C'est bizarre de travailler avec les accouchés sur le terrain. Maintenant, ils sont avec toi, ils t'accompagnent. Moi, je les ai vus l'année dernière lever très tôt, rentrer très tard, motivés à fond. Et très heureux que tu sois venu renforcer tout ça et donner la direction. Comment vous vivez ensemble, les trois ? J'étais sûr des hommes. Et donc, pour moi, c'était une des raisons. Quand je suis arrivé là, et déjà dans nos échanges, j'ai compris qu'en plus d'être les mecs avec lesquels je pouvais travailler tranquillement, qu'en plus, ils avaient le fait d'avoir dû faire un apprentissage intensif à naviguer directement dans les gros bateaux sur les grandes tempêtes. Ils avaient appris à les piloter ou avoir pas mal d'outils d'être très bons. Donc, j'étais agréablement surpris dans leur capacité, dans la gestion de leur travail, avec leurs compétences d'entraîneur. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'à trois, ça fait un peu juste. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, pour moi, c'est très important de savoir que tout ce que j'ai, entre guillemets, des legs qui est pas mal sur les deux, se passe bien. Et dans ce sens-là, c'est top parce qu'on travaille très bien avec une fluidité et une confiance très intéressante. Et je pense que c'est même intéressant pour les joueurs parce que les joueurs finissent par sentir tout. Et quand tu sens que les stats d'entraîneur commencent à y avoir un peu des des trucs pas clairs, les joueurs le sentent de suite. Et de suite, ça amène à des problématiques différentes. Là, je pense qu'ils voient naturellement que ça se passe très bien. Je trouve que depuis les deux matchs, là, on sent vraiment un jeu abouti et on sent une progression énorme. Juste dire merci pour cette initiative et ce moment parce que c'est vrai que quand je vois les gens ici, il y a quand même des gens qu'on voit depuis très longtemps, depuis des années. Et on se sent encore plus du club. Merci à tous d'avoir été présents. A bientôt, en tous les cas, j'espère. Merci à tous. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci à tous. A bientôt.